Dès, mon homme est parti seul en week-end à AfroNation avec ses potes, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai reçu cette question de la part d'une abonnée sur mon compte Instagram et lorsque j'ai reçu la question, je ne comptais pas y répondre sous forme de vidéo. Jusqu'à ce que cette question arrive une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois de personnes différentes. Et là, je me suis dit « Ouh là 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 ! » Il y a un sujet intéressant à traiter. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais te donner une réponse de coach. Je vais te donner mon avis sur la question de façon claire, précise, structurée. Et ça va t'apporter deux choses. D'une, tu vas voir un petit peu comment est-ce que je travaille avec mes clients en coaching sur ce genre de situation. Et numéro deux, ça va te permettre d'avoir mon avis sur la question, à savoir qu'est-ce que je pense du fait qu'une personne parte seule en week-end sans son conjoint avec ses amis. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin du podcast parce que j'ai plein de choses à te dire. Et surtout, j'ai rajouté une nouvelle rubrique à mon podcast qui aura lieu à partir d'aujourd'hui dans tous mes podcasts. Je n'en dis pas plus, ça se passera à la fin. En attendant, je te souhaite la bienvenue sur un nouvel épisode du podcast « Relations imparfaites », le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui. Tu peux nous retrouver au format vidéo sur YouTube et Spotify et au format audio sur toutes les autres plateformes. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce n'est pas toujours le cas. Abonne-toi et nous, on démarre tout de suite. Alors, premièrement, dans ce podcast-là, je m'adresse à plusieurs femmes justement qui m'ont posé cette question. Mais je vais parler en tutoyant. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Premièrement, qu'est-ce que je pense du fait que ton homme soit parti seul en week-end avec ses amis à AfroNation sans toi ? Eh bien, je n'en pense absolument rien du tout. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas l'historique de votre relation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas, est-ce que toi-même, tu as déjà été en week-end seul avec tes amis ? Est-ce qu'il l'a déjà fait ? Est-ce que lorsqu'il est parti en week-end seul avec ses amis, il y a eu des comportements, des attitudes bizarres ? Est-ce que cet homme n'est pas vraiment digne de confiance ? Est-ce que vous avez déjà eu un dialogue, un échange sur cette situation ? Comment est-ce que s'est fait son départ à AfroNation sans toi ? Ces éléments-là auraient été les éléments déterminants qui m'auraient permis de te donner un avis brut, un avis direct, un avis très très précis. Si c'est ce que tu aurais voulu, on aurait pu faire ça. Si justement, on avait discuté ensemble en coaching, c'est des questions que je t'aurais posées avant même de commencer à parler de mon côté. Sauf que là, on n'a pas eu cette conversation malheureusement. Donc, c'est super important pour moi de te dire que je n'en pense absolument rien. Ce n'est pas pour autant que je n'ai rien à te dire, mais c'est un point que je voulais vraiment préciser. Pourquoi ? Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes et parfois même des coachs qui se permettent de donner leur avis sur des situations ou de juger des situations sans avoir les éléments, sans avoir l'historique qui concerne les deux personnes dont il est question. Et ça, pour moi, c'est incroyable parce que la base d'un bon conseil, la base d'un conseil avisé, c'est d'avoir les éléments. Il faut avoir l'historique pour pouvoir donner des bons conseils. Tu imagines bien que lorsque tu vas voir un coach sportif parce que tu veux changer physiquement, tu lui dis, écoutez, coach, je veux avoir un programme sportif pour être bien pour l'été, par exemple. Le coach va te demander d'abord, est-ce que tu as des antécédents de blessure ? Est-ce que tu as des antécédents sportifs ? Est-ce que tu as déjà fait du sport dans ta vie ? En fait, il veut en savoir plus sur ton passé. Il a besoin d'avoir ton historique. Si tu vas voir un conseiller en patrimoine parce que tu veux mieux gérer ton patrimoine immobilier, tes finances, ton héritage ou je ne sais quoi, il va te demander comment est-ce que tu gères ton argent à l'instant T. Peut-être même que ce conseiller en patrimoine va te demander tes relevés de compte pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Voilà, en tout cas, quand tu vas voir un courtier, c'est ça. Tu vas voir un courtier pour acheter un appartement. Le mec va te dire, ok, c'est bien beau, vous voulez acheter un appartement ? Montrez-moi vos relevés de compte. J'ai besoin d'avoir votre historique sur le sujet. Et quand un professionnel ou une personne avisée n'a pas les éléments, qu'est-ce que font par exemple les médecins ? Ils te font faire des examens avant de te donner des gros traitements. Ils vont te faire des examens d'urine, examens sanguins et j'en passe. Donc, c'est super important de ne pas vous faire blaguer par les personnes sur les réseaux sociaux qui vous donnent des avis sur des grosses questions, des avis très bruts, très rapides, sans avoir tous les éléments. Et quand vous voyez des coachs qui vous donnent ce genre d'avis, fuyez, fuyez très rapidement. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. J'imagine que tu ne m'as pas posé cette question pour rien et que tu te poses la question de savoir est-ce qu'il s'est passé quelque chose à AfroNation ? Alors, premièrement, qu'est-ce qu'AfroNation pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est ? AfroNation, c'est un festival de musique majoritairement afro-caribéenne, hip-hop également, qui a lieu tous les ans au Portugal. Et donc, c'est un festival musical avec des artistes afro-caribéens et artistes hip-hop. Voilà, je viens de me répéter. Et donc, c'est un festival. Donc, dans tous les festivals, il y a des hommes, il y a des femmes, il fait chaud, parfois il y a de l'alcool, parfois les gens sont bourrés et bien sûr, il peut se passer quelque chose. Donc, si la question c'est, est-ce que tu penses que mon homme a fait quelque chose à AfroNation ? Je ne sais pas, mais c'est possible. On ne va pas non plus se mentir, on ne va pas se voiler la face. Les conditions sont là pour qu'il se passe quelque chose, c'est une certitude. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête et qu'énormément de personnes oublient. C'est qu'il y a un autre endroit sur Terre où il peut se passer énormément de choses également et cet endroit, c'est tout simplement le quotidien. Et là, je vais te lire le commentaire que j'ai reçu de la part d'un abonné à ma chaîne YouTube qui l'a mis sous une de mes vidéos il n'y a pas longtemps. Je cite. Alors, s'il vous plaît les amis, ne nous concentrons pas sur le fait que c'est un homme qui dit ça parce que là, je vois déjà des gens qui vont venir « Ouais, mais c'est pareil de l'autre côté, il y a plein d'hommes qui font des dingueries, on s'en fout de ça, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. » Ce que je veux dire, en fait, c'est que bien sûr que si ton homme part en week-end ou part dans un festival avec ses amis, il peut se passer quelque chose. Mais si ton homme veut vraiment te faire quelque chose, si ton homme veut vraiment faire une dinguerie, il peut également le faire avec sa collègue de travail qui la regarde tous les jours. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient. On pense très souvent que le danger est loin, que le danger dans un couple, c'est quand le partenaire part en vacances, c'est quand il va en week-end, c'est quand il va dans telle destination, c'est quand il est loin de moi. Sauf qu'en réalité, ton homme peut être au travail et faire une dinguerie et tu ne vas jamais le savoir et tu ne t'en douteras absolument jamais. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte. Le risque, ce n'est pas qu'en vacances. Le risque, ce n'est pas qu'en week-end. Le risque, ce n'est pas qu'en festival. Le risque, il est absolument partout. Et pourquoi, malgré le fait qu'il y ait du risque, on continue quand même de se mettre en couple avec des personnes et on laisse les personnes vivre et avoir une vie, c'est parce qu'on leur fait confiance. C'est à partir de ce moment-là que c'est la confiance qui parle. Et la confiance te laisse dans un état où tu peux dire à ton homme « Va travailler, sors un peu avec tes potes, ne sois pas constamment collé à moi » parce que tu lui fais confiance, en tout cas, en théorie. Donc, bien sûr, il a pu se passer quelque chose, mais il aurait pu se passer aussi quelque chose dans le quotidien. Voilà. Maintenant, qu'on a dressé ce tableau-là, il y a une question qui est extrêmement importante, qui est limite la question la plus importante de toute cette vidéo que je vais te poser, c'est que si aujourd'hui, tu es en couple avec un homme envers lequel tu n'as absolument aucune confiance, ta confiance envers lui est proche du sol, tu ne te sens en sécurité ou tu ne le sens fidèle que lorsque tu es collé à lui, qu'est-ce que tu fais en couple avec cet homme ? Et ça, c'est une vraie question. Et attention, ne comprenez pas ce que je n'ai pas dit. Donc, tu as complètement le droit de ne pas vouloir être en couple avec une personne qui part en week-end de sans toi. Tu peux être une femme et estimer que lorsqu'on est en couple, on ne part pas en week-end sans son partenaire. C'est ton droit, ton choix et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais ça, si c'est ton cas, c'est à toi d'être honnête là-dessus en début de relation. C'est-à-dire que lorsque tu rencontres un homme, il faut que dès les premières semaines de relation, tu te poses et tu t'écoutes, j'ai envie de te dire quelque chose. Voilà, moi, il y a un point sur lequel je suis assez sensible, c'est le fait de partir en week-end seul sans son partenaire de couple. Moi, j'estime qu'à partir du moment où on est en couple, ce n'est pas des choses qu'on fait. Moi, je partirais en vacances qu'avec toi si on est amené à le faire. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis sur la question. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as déjà fait dans ton passé ? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ? Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà, j'aimerais que tu communiques avec moi par rapport à ça. Et à partir de ce moment-là, cet homme va te répondre. Peut-être qu'il va te dire, « Écoute, tu sais, je pense pareil que toi. » Et donc là, il n'y aura absolument pas de problème. Peut-être que cet homme te dira, « Écoute, moi, j'ai pour habitude de partir souvent en week-end avec mes amis et ça ne pose pas de problème, je ne compte pas arrêter. » Et là, s'il te dit ça, tu sais dès à présent que votre relation peut-être vouée à l'échec. Je dis bien peut-être. Ou bien ce gars-là, peut-être te dira, « Écoute, je ne sais pas, je ne me suis jamais vraiment posé la question. » Ce qui est peut-être vrai. Mais par contre, si ce gars te dit ça, c'est à toi de lui dire, « Ok, je comprends que tu ne te sois jamais posé la question. Ce que je t'invite à faire, c'est à y réfléchir et à revenir vers moi quand tu auras la réponse. » Voilà, il ne faut pas endormir le truc et se dire, « Bon, on ne va jamais en parler et puis on verra quand ça va arriver. » Parce que ça va arriver, littéralement. Et voilà, il faut assumer ce truc-là. Chacun a sa vision. Il y a des personnes qui ont une vision où à partir du moment où ils sont en couple, toute la vie tourne vraiment autour du couple. Il n'y a pas vraiment d'extérieur, il n'y a pas vraiment de vacances sans l'un des deux partenaires. On fait tout ensemble ou en tout cas, on fait la majorité des choses ensemble. Et il y a d'autres couples où la mentalité, c'est certes, on est en couple, mais on a quand même nos vies. Donc, si je dois partir en vacances avec mes amis, je partirai en vacances avec mes amis. En week-end, c'est pareil. Si on est toi et moi invités à un mariage mais que tu ne peux pas venir parce que tu es fatigué, parce que tu es malade ou parce que tu es très occupé, tu as une urgence, je vais quand même y aller pour nous représenter. Voilà, il y a vraiment deux écoles différentes et chacun a le droit d'être dans son école mais il faut l'accepter et il faut l'assumer. Alors moi, je te dis ça aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'as fait. C'est pour ça que je le dis. Et si on avait été en coaching individuel, j'aurais su si tu l'avais fait ou pas et donc ça nous aurait mené à d'autres questions. Mais je tiens quand même à le préciser parce que moi, j'ai déjà eu plusieurs femmes en coaching qui m'ont déjà dit « Ouais, mais d'est-ce, je ne veux pas le dire parce que je n'ai pas envie qu'ils me prennent pour une femme possessive. » Alors, je comprends bien ce que tu me dis mais du coup, c'est quoi le plan ? Le plan, c'est on ferme les yeux sur la question jusqu'à ce que ça arrive. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas carré. Et puis, disons-nous la vérité, si tu ne veux pas que ton homme aille en week-end sans toi, c'est que tu as quand même un certain niveau de possessivité. Ce n'est pas mal. Il n'y a rien de mal à ça. Il faut juste l'accepter, il faut juste l'assumer. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. OK ? Maintenant, ce qu'il faut bien retenir, c'est que si aujourd'hui tu es en couple avec un homme envers lequel ton niveau de confiance envers lui est proche de zéro, ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain pour toi parce que tu es constamment en train de te poser des questions sur ce qu'il fait. Tu manques de confiance en lui, littéralement. Et ce n'est pas bon pour lui non plus parce que tu vas l'empêcher de faire des choses. Tu vois ? Il y a un point que j'ai failli oublier d'aborder et qui est une vérité qu'il ne faut absolument pas du tout nier non plus. C'est que oui, il y a des hommes et des femmes qui vont dans ce genre de lieu avec l'idée de faire des dingueries. Voilà. Il faut le dire, c'est la vérité. Il y a des gars qui y vont pour faire des dingueries. Il y a des femmes qui y vont en se disant c'est hot girl summer les meufs. Donc en gros, il se passe ce qu'il se passe. Je ne répondrai qu'avec mes pulsions. Voilà. Il y a des gens qui y vont avec cet état d'esprit là et ça ne veut pas forcément dire qu'il va se passer quelque chose pour ces personnes parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en week-end, qui vont dans des festivals en se disant je vais faire des dingueries et pour qui il se passe absolument rien du tout. Soit parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité à l'instant T soit parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'aller aborder les bonnes personnes à ce moment-là mais ça n'empêche pas le fait et l'idée qu'ils y sont allés avec l'état d'esprit de faire des dingueries. Et juste ça, ça peut expliquer et justifier le fait que tu considères que ce ne sont pas des lieux à fréquenter lorsqu'on est en couple. C'est totalement compréhensible. Mais d'un autre côté, il y a une phrase que moi je dis souvent c'est que vous connaissez vos hommes et c'est toi qui sais avec quel type d'homme est-ce que tu es. C'est toi qui sais comment ton homme se comporte. C'est toi qui sais comment ton homme se tient. Et certes, il n'y a pas de problème à se poser la question de savoir est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas, être un petit peu anxieuse par rapport à ça tant que ce n'est pas excessif. Il n'y a absolument aucun souci. C'est même humain d'avoir cette réaction. Mais c'est plus problématique si tu sais que ton homme est bizarre, si tu sais que ton homme ne sait pas se tenir et que tu restes en couple avec lui, qu'il aille en week-end à AfroNation ou pas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Donc, tu as le droit de faire confiance ou de ne pas faire confiance. Il faut faire le choix. Mais maintenant, il y a un point sur lequel je t'invite à faire vraiment attention. C'est à ne pas te faire influencer par l'avis des autres. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit dans le podcast, il y a des personnes qui considèrent qu'à partir du moment où on est en couple, on ne peut pas partir en week-end sans son partenaire, on ne peut pas partir en vacances sans son partenaire. Et il y a des gens qui considèrent qu'à partir du moment où on est en couple, on a quand même nos vies, on peut vivre de façon séparée sans aucun souci. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui considèrent qu'elles ne peuvent pas aller en week-end sans leur partenaire de couple qui vont parler d'une certaine façon en disant que ce n'est pas normal de faire ça. Et ça, ça peut très fortement t'influencer dans ta façon de penser. Ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu as des copines qui, elles, ne supportent pas que leur homme parte en week-end sans eux. Et au lieu de te dire « Bon, écoute, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans notre relation, mais notre relation, elle est unique. Si toi, c'est quelque chose que tu fais, c'est compréhensible. Après, chacun son couple, chacun fait ce qu'il veut. » Et bien, ces femmes-là ou ces amis-là, hommes, peuvent très bien te dire « Ouais, mais attends, c'est sérieux, ce n'est pas normal de faire ça. Quand on est en couple, on ne fait pas ça. » Non, 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 non. Toi, dans ton couple, tu ne fais pas ça, Justine. C'est pour ça que dans ta réflexion par rapport à ce sujet-là, je t'invite vraiment à ne pas te laisser influencer ni par tes amis, ni par tes proches, ni par ce que tu vois ou entends sur les réseaux sociaux qui peut paraître impartial ou qui peut te donner l'idée que la vie est déjà guidée. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui veulent donner leur avis pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, ce que je considère comme étant la vérité, c'est la vérité pour tout le monde. Mais non, mon ami, ta vérité à toi, c'est ta vérité. C'est tout. Et donc, fais attention à ne pas te faire influencer par rapport à ça. C'est vraiment le point le plus important. Donc, pour en revenir au vif du sujet, à AfroNation, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, peut-être qu'il ne s'est absolument rien passé du tout. Peut-être qu'un jour, tu le sauras et peut-être que tu ne le sauras jamais. Et accorder sa confiance à son partenaire de couple, littéralement, c'est ça. Accorder sa confiance, c'est dire bon, écoute, clairement, je ne sais pas ce qu'il va se passer là-bas. Je sais que c'est un lieu où il peut se passer quelque chose, mais je lui fais confiance, donc j'accepte qu'il y aille sans me poser de questions. Voilà. C'est ça, faire confiance à une personne, littéralement. Maintenant, de l'autre côté, je comprends complètement que tu te poses des questions, mais il ne faut pas non plus s'imaginer que les festivals, c'est des bésodromes non plus. Il ne faut pas croire que tu arrives dans un festival et tout le monde est à quatre pattes par terre en train d'avoir des ébats sexuels. C'est sûr que tu as déjà vu des vidéos de choses qui se passent dans des festivals, mais moi, j'ai déjà vu des choses qui se sont passées à Paris sur les Champs-Élysées. Voilà. Sur les Champs-Élysées, des gens comme ça qui étaient tous nus, qui avaient des rapports sexuels. Ce n'est pas pour autant que je ne vais pas à Paris. Tu comprends ce que je veux dire ? Il y a vraiment du danger, il y a vraiment de la tentation et du risque partout. Maintenant, il y a une autre opportunité qui aurait pu se faire, il y a une autre possibilité qui aurait pu être abordée, c'est qu'il n'aille pas à AfroNation pour toi. Sachant que ça te met mal à l'aise, sachant que tu es mal avec ça, il aurait pu ne pas y aller pour te rassurer. Mais je n'ai pas abordé ce point-là. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si tu as communiqué avec lui. Encore une fois, je n'ai pas tous les éléments, donc c'est compliqué d'en parler. En tout cas, vos deux situations, de mon point de vue, avec les éléments que j'ai aujourd'hui, sont compréhensibles. C'est compréhensible qu'il a envie d'aller faire un festival ou un week-end, peu importe, dans un endroit avec ses potes. C'est compréhensible également que toi, tu sois inquiète par rapport à ça, que tu te poses des questions ou autre. Et j'aimerais dire quelque chose pour clôturer un petit peu sur ce sujet-là. Il y a certaines personnes qui disent « Oui, mais non, mais moi, ça ne me dérange pas si mon homme part en week-end. Mais là, le problème, c'est que c'est AfroNation. AfroNation, c'est vraiment plus dangereux. Là, c'est vraiment spécial. J'estime que là, c'est vraiment un mauvais endroit, etc. » Et sur le papier, ça se comprend. Mais dans les faits, ce n'est pas un bon raisonnement non plus parce que la vérité, c'est que ton homme peut partir en vacances avec ses potes à Istanbul et il va aller dans un hôtel. Il a pris une formule tout compris et au moment où il va y aller avec ses amis, ils vont rencontrer là-bas une équipe de femmes qui seront là sur la même durée, dans le même hôtel, avec qui ils vont aller dans les mêmes restos, avec qui ils se croiseront dans les mêmes bars. Et s'il doit se passer quelque chose avec ces personnes, il se passera quelque chose. Il n'y a pas de lieu sûr. Il y a des lieux qui paraissent moins sûrs que d'autres, c'est vrai, mais très souvent, écouter les histoires des gens, écouter les histoires de trahison des gens, ce n'est pas forcément dans les festivals, ce n'est pas forcément dans les endroits lointains, c'est souvent dans le quotidien. Alors, on sait tous que dans les festivals ou dans les endroits où ils réunissent beaucoup de gens, il se passe plus de choses, mais c'est logique qu'il se passe plus de choses quand tu mets 100 000 personnes au même endroit, qu'il se passe plus de choses que si tu en mets à peine 10 000 dans le même endroit. Il y a plus de monde, donc il y a plus de possibilités qu'il se fasse quelque chose. Maintenant, chacun a son avis par rapport à la question. Il y a des gens qui peuvent considérer que ce n'est pas des lieux à fréquenter quand tu es en couple. Il y a des gens qui peuvent considérer que moi, je sais que je ne fais pas n'importe quoi quand je suis en couple et donc je suis en mesure d'y aller. C'est à chacun d'avoir vraiment sa mentalité, avoir sa logique par rapport à ça et d'échanger avec son partenaire de couple là-dessus. Mais faites attention à ne pas toujours écouter les gens. Faites attention à ne pas toujours écouter les personnes qui vous donnent leur avis sur votre situation ou leur avis de ce qu'eux auraient voulu faire à votre place. Si toi, ça ne te dérange pas, ne dis rien. Par contre, si ça te dérange, n'hésite absolument pas à le dire à ton partenaire à échanger là-dessus. Prenez la décision de faire confiance ou prenez la décision de ne pas faire confiance. Mais ne restez pas là dans un entre-deux où vous savez que ça vous dérange qu'une personne parte en week-end si elle est en couple avec vous et qu'elle parte sans vous en week-end mais vous ne dites rien et quand ça se fait, vous acceptez, vous ne partez pas, vous ne quittez pas la relation et vous êtes toujours en train de vous poser des questions, vous êtes mal dans la relation, c'est un compromis que vous ne voulez absolument pas faire du tout. Je sais qu'il faut faire des compromis et c'est un truc que je pousse également à faire, c'est important. On ne peut pas tout avoir et parfois, il faut donner pour recevoir aussi par la suite. Mais si c'est quelque chose qui est totalement contre tes valeurs, c'est quelque chose qu'il faut aborder dès le début de la relation. Les amis, à travers cette réponse, il y a vraiment deux choses que je vous ai montrées. Premièrement, c'est que ça, c'est une réponse structurée. Ça, c'est une réponse constructive, une réponse carrée. Je ne suis pas du côté des femmes envers lesquelles je me suis adressé aujourd'hui. Je ne suis pas du côté de leurs hommes qui sont partis à AfroNation parce que je n'ai pas à être de leur côté et je n'ai pas à être contre eux non plus parce que je n'ai pas tous les éléments. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément, vous comprenez peut-être pourquoi est-ce que je refuse de répondre aux questions vite fait. Souvent, sur Instagram, il y a des personnes qui me contactent et qui me disent « Des, j'ai une question à te poser mais tu sais, c'est vite fait. J'aimerais ta réponse vite fait. Je veux que tu me donnes ton avis vite fait. » Mon ami, je ne donne pas mon avis vite fait parce que très souvent, donner son avis vite fait, c'est donner le mauvais avis. C'est donner un avis sans avoir tous les éléments, sans avoir l'historique, sans connaître toutes les particularités. Et très souvent, les gens qui demandent des avis vite fait veulent déjà entendre quelque chose et ont envie d'entendre quelque chose de la part de ma bouche. Mais non, moi, les conseils que je donne sont basés sur les faits, sur ce qu'il se passe. Et c'est pour ça que je donne les conseils structurés uniquement dans le cadre des coachings. Même aujourd'hui, en ayant pris tout le temps que j'ai pris pour répondre, je n'ai pas donné toutes les réponses finales. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas pu discuter avec ces femmes-là justement de façon directe. C'est pour ça que je vous invite à me contacter en coaching en cliquant sur le premier lien juste en dessous si vous avez des problématiques et des situations dans ce sens pour qu'on puisse vraiment échanger en profondeur là-dessus et qu'on puisse vraiment rentrer dans les détails. Maintenant, je t'avais prévenu au tout début du podcast qu'à partir d'aujourd'hui, je rajouterai un élément à la fin de chaque podcast. Une nouvelle rubrique et là, on est parti pour la première de la recommandation lifestyle. Qu'est-ce que c'est que la recommandation lifestyle ? C'est tout simplement une petite partie de mon podcast où à partir d'aujourd'hui, je te recommanderai quelque chose. À chaque podcast, je te recommanderai un truc et ce truc peut être absolument tout et n'importe quoi. Un livre, une marque, une pratique, un lieu, un restaurant, un objet, absolument ce que je veux et je t'expliquerai pourquoi est-ce que je t'en fais la recommandation. Et pour cette première, aujourd'hui, je te recommande les montres connectées. Tu connais sûrement les montres connectées comme les Apple Watch, les Galaxy Watch ou les montres Xiaomi et ces objets-là, littéralement, peuvent te changer la vie. Et j'ai vraiment trois raisons de te recommander aujourd'hui les montres connectées. Numéro 1, ça te permet de traquer ton sommeil. Moi, personnellement, j'ai une Apple Watch et il faut savoir une chose, c'est qu'avant d'avoir mon Apple Watch, je croyais que j'étais quelqu'un qui dormait bien. Je croyais que j'avais un sommeil carré et je regardais les gens qui dormaient à peine 5 heures. Je disais, mais ces gens-là, c'est des rigolos. Moi, je dors 7h30, etc. Le jour où j'ai eu mon Apple Watch, les amis, je me suis rendu compte qu'il y avait des nues, je ne dormais même pas 6 heures. Je dormais parfois même pas 6 heures, mais je n'ai rien compris. Et la vérité, c'est que le sommeil, c'est vraiment l'élément le plus déterminant pour passer une bonne journée. Littéralement, si tu n'as pas dormi, tu n'es pas en forme. Si tu n'es pas en forme, tu passes une mauvaise journée. Tu es aigri, tu es fâché pour rien du tout. Tu n'es pas productif, tu n'arrives absolument à rien faire, tu es de mauvaise humeur. Tu connais de toute façon l'état dans lequel tu es lorsque tu es fatigué. Et donc ça, c'est le premier élément qui est peut-être le plus important. Le deuxième élément pour lequel je te recommande les montres connectées, c'est pour avoir un petit peu une vision sur ton activité. Aujourd'hui, on est dans un monde qui se sédentarise de plus en plus. C'est-à-dire qu'on fait de plus en plus des taffes de bureau ou on taffe de plus en plus à la maison, surtout avec le télétravail qui est arrivé depuis les confinements, etc. Et avec les montres connectées, tu peux avoir une mesure précise des pas que tu as fait dans ta journée, du nombre de fois où tu t'es levé, des calories que tu as dépensées. Et je trouve que c'est super intéressant. Ce n'est pas forcément grâce à ça que tu vas devenir le plus grand sportif du monde. Ce n'est pas l'idée. Mais ça te permet d'avoir une vision sur ce que tu fais. Et à partir du moment où tu peux avoir une vision sur ce que tu fais, tu peux commencer à mener des actions pour modifier les choses. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est super important. Mais vraiment, la raison pour laquelle je recommande à absolument tout le monde de prendre une montre connectée, c'est pour te séparer un petit peu de ton téléphone. On est dans un monde où on a nos téléphones scotchés à nos mains, limite on dirait une ventouse. Constamment nos téléphones, on se réveille, téléphone dans la main. On dort, téléphone dans la main. 3 heures du matin, téléphone dans la main. Et très souvent, l'excuse qu'on a, c'est quoi ? C'est que « Ouais, moi j'ai besoin d'avoir mon téléphone à côté de moi. Ah mais attends, peut-être que mon chien va m'appeler. Ouais mais ma mère, peut-être qu'elle va avoir une urgence. Ah, mon chat, peut-être qu'il va me passer un coup de fil parce que je ne sais pas quoi. Ah mais l'école de mon fils, peut-être, va me contacter. Et ça, c'est une réalité. Sauf que lorsque tu as une montre connectée, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu relis ta montre à ton téléphone. Généralement, il y a une connexion Wi-Fi ou une connexion Bluetooth qui se fait entre le téléphone et la montre. Et à partir de ce moment-là, tu peux laisser ton téléphone dans une pièce, allumer, toi être dans une autre pièce de chez toi et si tu reçois un message ou un appel, tu le recevras directement sur ta montre connectée. Et je peux te garantir que ça va te faire baisser ton temps d'écran par deux, voire même par trois. Parce que regarde bien la majorité du temps, qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone ? Tu ne fais rien ! Tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur Instagram, tu es sur YouTube. Tu ne fais que des choses parce que tu as l'habitude d'avoir ton téléphone en main. Et parfois, il y a des moments où, là moi, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Je prenais mon téléphone pour faire quelque chose, j'allais sur Instagram, je ne savais même pas pourquoi j'avais ouvert Instagram. Ça s'est fait automatiquement. Et c'est 15 secondes après que je me rends compte que, mince, je suis venu pour faire quelque chose en fait. Mais attends, je suis venu pour faire quoi sur mon téléphone ? Et je ne m'en rappelais plus ! Et au final, je passais 5 minutes sur mon téléphone, je le posais et ça recommençait 2-3 fois par jour. Et vraiment, depuis que j'ai les montres connectées avec moi, ça a un petit peu changé. Ça s'est beaucoup amélioré. Je ne dis pas que je suis parfait, mais mon temps d'écran a drastiquement diminué. Donc voilà, je t'invite vraiment à acheter une montre connectée, peu importe la marque. Je sais que certaines personnes disent « Ouais, mais tu sais, les Apple Watch, c'est cher, c'est 300 euros, etc. » C'est bien vrai. Sauf qu'il y a des montres connectées à 20 euros, 30 euros sur Amazon qui sont très bien. Je le sais parce que j'en ai acheté une chez moi parce que ma femme ne voulait pas d'Apple Watch. Elle voulait juste une montre vite fait pour avoir un petit peu ses données de sommeil et elle en est super satisfaite. Donc, je t'invite vraiment à faire ça. N'hésite pas à me donner ton avis sur ce podcast. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à me mettre les 5 étoiles. Si tu es sur Spotify, Apple Podcast, je ne sais quelle plateforme, mets les 5 étoiles. Si tu es sur YouTube, mets-moi un like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je te laisse là. Je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ça dépend en quelle heure tu as écouté ça. C'était Deska et je te dis à bientôt pour un prochain épisode de Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Ciao !